Musique Oui c'est Pyrdoxique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, comment allez-vous ? Moi ça va super bien et aujourd'hui on va voir ce nouveau jeu, ce jeu que vous m'avez tant demandé Vous êtes quelques personnes à me le demander et pourquoi pas, ça va varier Effectivement j'ai parlé sur ma FAQ de varier le contenu de la chaîne Donc j'ai commencé avec Jungle Clash Et donc là on va continuer dans la progr... on va progresser On va aller sur du Clash of Clans, donc ce jeu qui fait en parler, qui fait en polémique Donc qui fonctionne très bien sur Play Store comme sur l'App Store Donc c'est un jeu qui était top numéro 1 pendant certains moments Qui est rivalisé avec... c'était quoi ? C'est Candy Crush si je ne me trompe pas Donc voilà Clash of Clans, je pense que tout le monde connait C'est pareil Clash Royale qui maintenant fait énormément de ravages Et on voit même toutes les pubs sur internet, sur la télé, etc Donc voilà c'est vraiment un gros studio Donc un jeu qui est similaire à Jungle It Et donc voilà, je ne m'étais pas plus intéressé que ça parce que j'étais vraiment joueur Jungle It Mais là on va voir, on va découvrir ce jeu, donc ça ferait un petit moment que j'ai ma base Je pense que ça fait pratiquement un an Mais comme je vous dis, je ne me suis pas plus intéressé Et comme vous êtes certains nombres à me le demander Et que je veux varier le contenu de la chaîne On va démarrer le Clash of Clans Et au lieu que ce soit moi qui va donner des conseils Je vais écouter vos conseils que vous allez mettre dans les commentaires Parce que Clash of Clans c'est bien beau Bon, il y a une petite comparaison avec Jungle It Donc je sais très bien qu'avant passé l'état-major, il faut tout améliorer MA Que ce soit la défense, que ce soit les murs Voilà, j'ai la base Mais si vous avez vraiment des conseils sur ce jeu à me donner Qui sont différents, s'il y a des choses vraiment différentes de Jungle It Je suis à l'écoute Pareil, dites-moi dans les commentaires Si par exemple vous êtes joueur Jungle It et Clash of Clans Si le biocarburant est aussi rare que l'élixir noir Si je ne me trompe pas de Clash of Clans Si c'est vraiment deux ressources qui ont été copiées à l'identique Ou si effectivement l'élixir noir est encore plus rare Et plus dur à obtenir Ou le contraire Donc voilà, dites-moi dans les commentaires Ça, ça m'intéresse Parce que l'élixir noir, comme vous pouvez le voir Je ne l'ai pas sur ma base pour l'instant Donc c'est dans les futurs états-majeurs C'est niveau 7, voilà Donc états-major hôtel de ville Pour votre Clash of Clans Donc voilà Donc voilà le tour de ma base Qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? J'ai passé mon états-major à niveau 6 Il n'y a pas longtemps, j'avais tout amélioré Donc j'avais tous les murs niveau 5 Bon, j'ai ajouté nouveaux murs Donc il y en a encore à améliorer Et là j'améliore toutes mes défenses Donc il faut savoir que je fais les défenses les moins chères En premier et ensuite je m'occupe des défenses les plus chères Donc j'ai commencé par les canons Qui sont maintenant assez stylés je trouve Et les tours d'archer Donc voilà Maintenant je finis les tours d'archer Et après je m'occupe du mortier Donc du mortier qui commence à être pas mal aussi Ensuite je vais m'occuper si je ne me trompe pas De la défense anti-RN Donc 540 000 Et ensuite on va passer à le tour de sorcier Bon, ce n'est pas ce que je préfère Les tours de sorcier mais voilà Donc voilà Tiens le piège, on va armé Hop Donc voilà Camp militaire je suis sur le niveau 5 Donc ce que je dispose là c'est jusqu'au Jusqu'au, jusqu'au sorcier Voilà, je n'ai pas encore l'infirmière Je peux l'avoir Mais je n'ai pas le pétrole Ou comment vous l'appelez en fait votre ressort d'élixir C'est-à-dire l'élixir Donc je n'ai pas assez d'élixir pour améliorer mes casernes Voilà, donc on peut voir que Mon laboratoire, j'ai les géants niveau 3 Les barbares niveau 3 Les archers niveau 3 Les sorciers niveau 3 Les gobelins niveau 3 Après les bombes Et ça, ça ne m'intéresse pas vraiment Donc voilà En potions je ne les améliore pas plus que ça pour l'instant Donc voilà L'usine de sor à niveau 2 De toute façon je ne peux qu'aller jusqu'au niveau 2 Donc voilà Je ne sais pas ce que ça donne encore niveau potions Mais on verra bien Donc voilà Ensuite dans mon château de clan J'ai un peu de... Ah parce qu'on peut en prendre Tiens, j'ai une question N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'est Est-ce que l'argent de la trésorerie Peut être piqué dans les combats Effectivement Est-ce que lorsque les ennemis attaquent votre base Peuvent prendre l'argent, l'or et l'élixir Dans la trésorerie Ou est-ce que c'est vraiment la trésorerie C'est vraiment votre argent qui est gardé Et elle ne peut pas être piquée Voilà Dites-moi dans les commentaires Ça c'est vraiment une information qui m'intéresse Car je n'ai pas la réponse Et je voudrais bien savoir Est-ce que ça vaut le coup De laisser dans jusqu'à ce qu'on en ait besoin Ou est-ce que ça peut être piqué Donc il faut vraiment la cacher aussi Donc voilà Ça serait intéressant J'ai une question Voilà, j'ai quelques questions pour vous Qu'est-ce que je trouve avantage Qu'est-ce que je trouve positif Plus positif Sur Clash of the Kong que Jungle It Exemple Les... On va aller C'est dans Meilleur Joueur On va voir Voilà C'est vraiment l'esthétique Je trouve vraiment Beaucoup plus beau Le dernier état-major L'Hôtel de Ville Niveau 11 Sur Clash of the Kong Que sur Jungle It Donc je ne sais pas s'il y a tout au max Je ne suis pas sûr Mais il faut avouer Ça a la gueule Sérieusement Les canons ils ont de la gueule Les tours de guerre C'est badass Alors les mortiers Je suis totalement fan Je trouve ça vraiment stylé Donc voilà C'est... Je trouve qu'ils sont plus détaillés Plus stylés Qui ont plus une vraie carrure Que Jungle It Le dernier état-major Au tout Taillé de la même couleur Tout est dégueulasse Et je ne sais même pas Si je vais passer l'état-major Niveau 11 Parce que je trouve ça horrible Après Donc voilà Moi ça c'est l'avantage Que je trouve Voilà Même la tour de l'enfer Voilà Elle est badass Elle montre la puissance Même le leg l'artiguaire Comparé à Je ne sais plus Comment ça s'appelle Sur Jungle It Bref Il y a quelques avantages Comme ça Niveau graphiquement Clash of Clans Est quand même Beaucoup plus beau Après Niveau la qualité De l'image Jungle It Est dessus Mais les détails De tout ce qui est canon Mi, Nessay, Terra Clash of Clans A quand même l'avantage Je pense que Les qualités graphiques De Jungle It Mélangées A Clash of Clans Là on pourrait Avoir un putain De jeu Mais bon Voilà On va voir Tiens C'est quoi 189 Je trouve Ouh L'état majeur Avant Le niveau 10 Je le trouvais Quand même Beaucoup plus stylé Effectivement Ils ont sorti L'état majeur Niveau 11 Sur Clash of Clans Et sur Jungle It Et voilà Et ben je trouve Que quand même L'état majeur Niveau 10 Est plus intéressant Que l'état majeur Niveau 11 Parce que là Ça fait Ça fait Voilà Ça fait Royaume De la renaissance Ça fait Assez imposant Mais je trouvais Qu'il faisait Quand même Plus terrifiant Plus badass L'état majeur Niveau 10 Sur Clash of Clans Donnez votre avis Dans les commentaires Si vous trouvez Que vous Que l'état majeur Niveau 10 Était beaucoup plus stylé Sur Clash of Clans Ou Si vous préférez Vous préférez L'état majeur Niveau 11 Majeur Niveau Tiens T'as combien Toi Profil Etat majeur Non Le H3 C'est 9 Ouais Ça doit être 9 Non Le H3 Ouais Ça doit être 9 En tout cas J'ai fait Un peu près le tour Voilà Vite fait Mon village Voilà Si vous voulez M'en détailler Bon J'ai pas encore Enlevé Tout ce bordel Mais voilà J'ai fait Un peu près le tour J'ai dit Ce que je pensais On fera On fera beaucoup plus de vidéos Sur Clash of Clans Juggle it Ça devrait pas tarder A revenir Avec le kit pour bien débuter Mais sachez que les gens Le kit pour bien débuter C'est un très 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 gros travail Pour moi C'est la série Où il y a le plus De choses à faire Plus constructives Plus de montage à faire Plus de travail Plus de recherche Etc Etc Faut pas croire que je tourne Hop Voilà C'est bon C'est monté C'est dans la boîte Une heure c'est fait Non il me faut Si je me trompe pas Pour le kit pour bien débuter Je pense que le temps de travailler Il y en a pour deux heures Le temps de filmer Bon il y en a pour une demi-heure Une heure Si la capture se passe Exactement comme il le faut Etc Et le montage Plus il y en a pour 3-4 heures Donc il y en a vraiment Pour 5-6 heures de travail Comme ça à la chaîne Donc sachez À la chaîne C'est vite fait dit Mais voilà À la continuity Et c'est un travail Assez monstrueux Donc voilà C'est pour ça que j'en sors pas À la filée Mais le guide pour bien débuter Devraient continuer Ensuite Vidéo Jungle Clash Ça devrait continuer Bombard friante Une vidéo devrait sortir Bon elle est déjà Près sur ma chaîne Mais je sais pas Quand la lancer On verra bien Clash of Clans N'hésitez pas à me donner des thèmes J'ai pas d'idées du tout Ou peut-être des défis Si vous avez des défis À me lancer sur Clash of Clans Pareil sur Jungle Elite N'hésitez pas à me lancer un défi Sur ce les amis J'espère que la vidéo vous aura plu J'espère que l'arrivée Sur Clash of Clans Vous plaît N'hésitez pas à lâcher Un petit like Pour me le faire savoir Si vous voulez d'autres vidéos Clash of Clans Mettez-les en commentaire Ça fait toujours plaisir Sur ce les amis Prenez soin de vous A la prochaine Et bise C'était Pyrotoxic Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz